L'une des citations qui me parle le plus depuis que j'ai découvert le développement personnel, c'est de dire que parfois, la vie te donne le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette citation, mais pour moi, elle fait tellement sens. Ce week-end dernier, il y a eu Francis Ngannou qui a confronté Tyson Fury. On était tous choqués de voir que malgré toute la performance de Francis, il a quand même perdu ce combat. Donc, on l'a triché, on a passé sa victoire à quelqu'un d'autre. Mais moi, j'étais fan de Francis ce jour-là. Mais je suis quand même très content de la défaite de Francis. C'est-à-dire que je ne voulais même pas, en quelque sorte, qu'il gagne ce combat-là. Et tu vas savoir pourquoi dans cette vidéo. Il faut comprendre que parfois, il y a des défaites qui sont des victoires. Si Francis avait gagné ce combat, rien n'aurait été pareil pour lui aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais t'étaler ça en profondeur. Tu vas voir les avantages de l'échec à travers cette vidéo. Donc, cette vidéo n'est pas en train de parler de l'actualité. On va plutôt essayer de tirer des leçons de la grande défaite qui a fait le tour du monde entier de Francis Ngannou. Et tu vas comprendre, toi aussi, dans ta propre vie, à quel point l'échec peut énormément t'apporter. Parfois, l'échec, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux recevoir de la vie. Avant de commencer à te parler de tout ça en profondeur, il faut comprendre qu'on a lancé la billetterie de notre grande conférence sur l'éveil et la transformation qu'on a appelée la conférence des clics. Ça va se tenir le 20 janvier 2024 à Paris, à Paris-Bercy précisément. On attend des gens de toutes les nationalités qui viennent de un peu partout pour qu'on parle de comment mettre du succès dans vos projets et devenir leader de votre domaine. La billetterie, elle est ouverte. Il y a pas mal de prix. Tu choisis en fonction de ce qui t'arrange. Tu nous rejoins, les places sont limitées, mais ça va quand même être incroyable parce que si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie sous tous les aspects développement personnel, business, réseaux sociaux, eh bien, c'est l'événement qu'il te faut. Ne rate pas ça. Le lien se trouve dans la description. Si tu veux nous rejoindre, il y a encore des places. C'est le 20 janvier, mais les places vont partir très vite. Et quand les places sont finies, même si tu es le grand frère de Francis Ngannou, il n'y aura pas de place pour toi. Je suis désolé. Alors, si on revient à notre sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon avis déjà par rapport à ce combat est très tranché. C'est-à-dire, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas très convaincu que ce match était sincère. Ce combat, pour moi, c'était du business. Donc, je vous ai expliqué un peu mes raisons. Si tu ne l'as pas vu, tu peux cliquer quelque part ici. C'est ma dernière vidéo. Tu vas aller la voir. Même si c'était du business, ça a été quand même avantageux pour un et normalement désavantageux pour l'autre. Mais derrière cette défaite de Francis Ngannou, il y a une vraie bénédiction. Tout ce qu'il a aujourd'hui, tout le soutien qu'il a aujourd'hui, toute la force qu'il a aujourd'hui, il n'aurait pas obtenu cela s'il avait gagné ce combat. Dans cette vidéo, on va donc voir les avantages de l'échec que tu peux commencer à appliquer à ta propre vie. Gardez ce mindset-là et j'en suis sûr. Si tu suisses cette vidéo jusqu'à la fin, ça va vraiment te changer la vie. On va quand même s'inspirer de ça et on va apprendre énormément de choses ici. Il y a une leçon à la fin que je vais te partager également. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, si Francis avait gagné ce combat, ça aurait dit beaucoup de choses. On aurait dit « Ouais, ils ont encore fait du business ». On aurait encore parlé de business en disant « Un mec a quitté le MMA, il est venu dans la boxe, il a été champion ». Ça aurait un peu fait du bruit, du bad buzz, quelque chose qui n'aurait pas été vraiment positif pour Francis Ngannou. Il se serait fait des ennemis. Et surtout, s'il avait gagné ce combat, on va dire quoi ? « Oui, un mec a quitté le MMA, il est venu, il a battu un champion de la boxe, ça allait s'arrêter là-bas. » Mais le fait qu'il perde, et ce n'est pas juste n'importe quelle défaite, le fait qu'il donne comme ça autant de performances a fait du bruit au monde entier parce que c'était sa victoire, mais on l'a triché. Donc, à la base, c'était quelque chose de négatif. Mais au final, ça s'avère être très positif parce que suite à cela, il a obtenu le soutien de pas mal de célébrités au monde entier, des Lebron Games, des Ronaldo, pas mal de célébrités d'Israël ont pris la parole pour défendre Francis, pour dire « Oui, tu as perdu, mais pour nous, c'est toi le vainqueur en fait. » Parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Et ça, c'est powerful. Ça, c'est magnifique. Imagine, tu perds un combat et l'autre a le trophée, il est premier. Toi, tu n'as pas gagné, mais au final, tout le monde t'applaudit, toi, tout le monde te célèbre et tout le monde veut faire des photos avec toi. Personne n'a envie de faire des photos avec celui qui a gagné. Est-ce qu'il y a plus beau que ça ? Donc, parfois, la vie ne te donne pas ce que tu veux, mais te donne ce dont tu as besoin. Donc, je veux juste que tu commences à tirer des leçons comme ça de cette chose-là. Donc, si tu es fan de Francis, ne sois même pas contre le fait qu'il n'a pas eu ce trophée. Sois plutôt content que ça soit passé comme ça parce que sinon, j'en suis sûr et certain qu'il n'aurait pas eu toute cette ampleur-là qu'il a en ce moment. Le deuxième avantage de cet échec-là de Francis Ngannou, c'est le respect. Oui, le respect. Maintenant, Francis Ngannou, il est respecté. Pourquoi il est respecté ? Un mec quitte son combat, genre sa discipline. Il vient dans une autre discipline. Il essaye d'affronter directement le boss de cette discipline-là. Et il l'affronte jusqu'au dixième round. Et au final, tout le monde voit qu'il a envoyé plus de patates que le boss de cette discipline-là. Après, on triche, on donne la victoire à l'autre parce qu'on ne veut pas décrédibiliser nanani nanana, parce qu'il y a tout un business derrière, ainsi de suite. Mais lui, il a imposé le respect. C'est-à-dire que personne ne peut oser lui manquer de respect. Et ça, c'est dû en fait au fait qu'il a échoué. Au fait qu'il n'a pas gagné ce trophée, on a vu un peu un sentiment d'injustice qu'il a subi. Et ça, ça apporte encore une fois de plus le soutien et le respect de la part de... Non seulement ses concurrents de la part du monde, du business, de la part de marques, d'entreprises, des sponsors, des contrats, ainsi de suite. Ça lui a fait gagner le respect. On dit, ouais, on ne t'a pas donné ce trophée, mais on sait que tu le mérites. On sait que c'était à toi. Et ça, c'est pas au folle. C'est magnifique. Le troisième avantage de cet échec de Francis Ngannou, du fait qu'il n'a pas obtenu ce trophée, c'est la popularité. Eh oui, la grande popularité. Est-ce que tu sais que son niveau de popularité est passé... On va supposer, on va prendre juste des chiffres. Son niveau de popularité, j'en suis persuadé, est passé de 55% à 90% suite à ce qui s'est passé. Pourquoi ? Donc, si on doit raconter à un petit garçon qui n'a pas regardé le combat un jour en disant « Oui, Francis Ngannou, il a affronté ça. » S'il l'avait gagné, on aurait juste dit « Un noir a affronté un blanc lors d'un combat en boxe. » Et puis voilà, le noir, il a gagné. Et puis c'est terminé. Ou si Furie aussi avait gagné par justice, normalement, on aurait juste dit « Ouais, deux combattants sont affrontés, un a gagné. » Mais là, l'histoire, elle est racontée différemment. On va dire, Francis Ngannou qui est parti de rien, qui a tout charbonné ainsi les suites, qui faisait du MMA, qui a été invité pour la première fois à faire de la boxe et il a affronté le champion du monde de la boxe. Finalement, il l'a battu, mais les juges ont eu peur de donner la victoire à Francis. Du coup, ils ont triché, ils ont donné la victoire à Furie. Quand on dit ça à un jeune homme, l'histoire, elle change. Il va directement faire des recherches sur Francis. C'est pourquoi son niveau de popularité a augmenté. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ça a augmenté ? Les LeBron Games, les Mike Tyson, toutes les célébrités ont fait des tweets, ont fait des posts pour envoyer leur soutien à Francis Ngannou. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Les marques qui ne connaissent pas Francis Ngannou, même si ça m'étonne maintenant à ce stade-là, ils vont se dire « Ah, franchement, il a eu une bonne réputation. L'image qu'il renvoie au public est positive. » Et cette image-là, ça, ça compte énormément parce qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas d'être connu. Tu peux être connu, mais personne n'a envie de s'associer à toi, d'associer son image à toi. Mais être connu et respecté, ça, c'est powerful. Donc, quand tu pries aujourd'hui « Ouais, que Dieu m'aide à être connu », ne demande pas à être connu comme certains influenceurs, influenceuses, ainsi de suite. Demande à être connu et respecté. Et quand tu es connu et respecté, tout le monde a envie d'associer son image à toi. Qui a gagné le trophée ? C'est Tyson Fury. Mais qui a envie de faire des photos aujourd'hui avec Tyson Fury, avec son trophée ? On sait que c'est de la merde le trophée au final. Donc, l'éloge qui va avec, les avantages qui vont avec sa défaite, c'est encore beaucoup plus puissant que le trophée est juste la ceinture que le monsieur détient. Même lui, il n'est pas fier de cette ceinture. J'en suis sûr, il va le mettre peut-être quelque part où il n'a même pas envie de regarder ce trophée. Donc, franchement, ça lui a ouvert une porte de possibilité en termes de popularité. Tout le monde veut maintenant quelqu'un qui croise aujourd'hui. Même Michael Jordan, il croise aujourd'hui, Francis. Yes, mon gars, je sais que tu avais gagné ce combat. C'est ce qu'on va dire. Alors que s'il avait gagné, on va juste dire, s'il avait gagné, genre, il avait eu le trophée, il va juste dire, ouais, félicitations mon gars, c'est bien et tout. Tu vois, tranquille, tu vois. Mais là, on va encore le soutenir encore et encore l'émotion qui va avec et c'est magnifique. Donc, quand on va au-delà de cette popularité-là, les avantages de la popularité, c'est quoi ? C'est plus de contrats, plus de partenariats, plus de sponsoring. Donc, toutes les marques aujourd'hui vont se battre pour avoir Francis dans leur team et ça, ça vaut des millions d'euros. Donc, au final, il n'a pas le trophée, il n'a pas l'argent qui va avec le trophée, mais wow, la célébrité, l'argent qui va avec tout ça, il en a deux fois plus aujourd'hui que Tyson Fury et ça, il faut avoir la victoire dans l'échec pour pouvoir percevoir ces petites choses-là et j'aimerais que tu aies cette mentalité-là dans ton activité, dans ton business, dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, dans tout ce que tu fais, que tu commences à te dire dans cet échec-là, qu'est-ce que je peux tirer de positif ? Et le dernier avantage, selon moi, peut-être que tu vas me citer d'autres avantages aussi de cette défaite de Francis Ngannou, c'est qu'en fait, en ce qui concerne le succès, la réussite, il ne faut pas prendre l'ascenseur du tout. Il faut prendre les escaliers. Tu débarques dans un business, la boxe, et tu n'affrontes pas les petits d'abord avant d'arriver en haut. L'autre, il a fait toutes ces étapes-là et ensuite, il s'est retrouvé en haut. Toi, tu débarques de partout parce que tu es Francis Ngannou, tu es fort et tu affrontes le boss. C'est pourquoi moi, je comprends que lui, il n'est même pas en colère. Est-ce que c'est un contrat ? Est-ce qu'il le savait déjà qu'il allait perdre ? Ça, on met ça de côté. Mais le fait de perdre et de ne pas être en colère parce que son avenir n'en dépend pas et au-delà de ça, il a confronté le boss et c'est beaucoup plus... C'est moins bien de quitter de là à là que de quitter de là à là à là à là jusqu'à là parce que là, les gens voient l'effort qui a été fourni dans ce game-là. Je sais qu'il s'est beaucoup battu, il a une histoire inspirante mais quitter de zéro à 100 d'un seul coup, ça n'aurait pas été bien vu ainsi de suite et en plus, ça aurait sali le monde de la boxe. On aurait dit mais n'importe qui peut faire la boxe même si tu es champion, on aurait dit mais n'importe qui peut le faire. C'est pour cette raison-là aussi d'une certaine manière que ce soit négocié à l'avance ou à la fin. C'est pour ça qu'ils n'ont pas donné le trophée à Francis parce qu'il débarque de nulle part et il affronte le premier, le numéro 1 mondial de la boxe. Donc c'est un peu logique qu'on ne lui passe pas ce trophée-là parce que sinon, ce combat-là n'aurait aucune valeur au final. Donc, s'il se fait encore moins d'ennemis parce qu'il aurait ça, il se serait fait des ennemis dans le dos, on aurait trouvé ça injuste, on aurait trouvé ça du favoritisme aussi ainsi de suite. Sa victoire aujourd'hui que tout le monde clame aurait été peut-être critiqué. Voici les visions, voici les idées que j'essaye de sortir de cette négativité, de ce que les gens appellent échec, de ce sentiment de colère que les gens ont face à ce, on va dire, cette triche contre Francis Ngannou mais qui est au final deux fois plus positif pour lui que s'il avait gagné. Je pense qu'au fond de lui, il est très content là où il est, il est satisfait. Et je finis par cette phrase que je kiffe en disant je préfère perdre fièrement, dignement plutôt que de gagner dans la lâcheté. Et c'est ce qui se passe dans son cas aujourd'hui. Donc voici les leçons qu'il faut tirer de n'importe quel échec. Et retiens bien ces quelques phrases. La vie ne se passe pas contre toi. Les événements de la vie n'arrivent pas contre toi mais ils arrivent pour toi. Parfois, la vie te donne le plus beau des cadeaux mais dans un emballage pourri. Il faut d'abord accepter ce cadeau, l'ouvrir pour voir à quel point c'était une bénédiction. Voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi à toi, est-ce qu'au final tu es content de cette défaite de Francis ? Est-ce que tu penses que s'il avait gagné ça aurait été la même chose ? J'ai très hâte de te lire dans les commentaires et partage cette leçon à quelqu'un d'autre à qui ça peut aider peu importe dans quel domaine il est de commencer à voir son échec et voir la bénédiction dans cet échec-là parce que derrière chaque opportunité, non, derrière chaque difficulté plutôt, se trouve une opportunité. C'était Karamo on se donne rendez-vous le 20 janvier 2024 à Paris-Bercy pour la grande conférence Le Déclic le lien se trouve dans la description et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours suivez vos rêves ils connaissent le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada